coucou mes petits ours comment ça va les amis j'en ai pensé quoi de l'angleterre alors bon après on va aller un peu sur pactu l'angleterre bon hier on était en viewing party donc il y en a peut-être parmi vous qui était avec nous ou pas tu vois je sais pas bah l'angleterre les gars l'image de ce qu'on a vu dans la phase de poule catastrophique zéro catastrophique à deux doigts de sauter parce que à deux minutes près ils sont éliminés en face une équipe de la slovaquie qui a joué crânement sa chance ou à la fin tu sentais que physiquement et tout ça souffrait un peu mais honnêtement tu vois la première mi-temps ils sentaient qu'il y avait des coups à jouer donc ils ont pas hésité ils ont été récompensés il sentait que c'était une équipe prenable en face tu vois tu vois l'obot cas et tout il y en a on connaît un peu ils ont fait un sacré match même si on connaît pas toute l'équipe à la base et rien à dire ils ont fait leur boulot et ils étaient à deux doigts de les éliminer après bah en venant à l'angleterre southgate des choix personne comprend moi c'est la réflexion que je faisais hier en live j'ai l'impression que tous les mecs ils sont cuits les joueurs de l'angleterre tu les vois en sueur au bout de 20 minutes il est en train de tu sais essouffler tout tu as l'impression les mecs étaient cuits et c'est ce que je ressens c'est certains joueurs par exemple qui ont peut-être fait un milliard de matchs cette saison en club et puis une équipe sans idées quoi puis avec un coach qui fait que de la merde aussi donc des joueurs un peu perdus bon tu as eu des changements parce qu'il était obligé vers la fin de mettre pas mal de joueurs offensifs et tout et bon bah ça finit par payer mais c'est Jude qui pourtant fait pas un gros euro mis à part son premier match à première mi-temps là son match il est pas ouf tu vois encore une fois mais il a ce truc des grands joueurs et il vient de sauver l'équipe avec un but de taré donc voilà ce que je disais aussi c'est le truc des grands joueurs mais tu vois lui à l'image des autres ils sont perdus dans le match et il était cata bellingham bellingham moi on faisait que le dire en live tu vois moi bellingham à un moment donné je l'aurais sûrement sorti parce qu'il était à la rue mais bon après bah t'as ce truc où tu te dis vas-y peut-être je vais le laisser parce qu'il est capable à un moment donné de nous sauver et puis voilà tu vois c'est une possibilité c'est ce que se dit l'entraîneur mais son match à lui et comme le reste c'était pas bon ouais mais il nous l'un des seuls je suis d'accord alors que le mec il a il a 15 ans tu vois que lui tente des choses etc je suis d'accord mais dans l'ensemble ouais cata quoi cata après il ya des joueurs qui ont apporté comme aisé et tout mais même kane tu vois kane il met son but mais kane c'est comme bellingham c'est comme poden et tout ça fait pas un bon euro pour le moment qui est sûr c'est que s'ils font le même match contre la suisse bah ils vont se faire éliminer parce que la suisse c'est bien au dessus de la slovaquie maintenant il ya le truc où peut-être d'être passé si proche de l'élimination il va peut-être y avoir un petit déclic c'est une possibilité ça se trouve ils vont nous surprendre et vont faire un vrai match contre la suisse mais bon franchement ça part quand même de très très loin donc voilà bon écoutez ils sont encore en vie ils ont cette chance d'être dans une partie de tableau qui est plutôt jouable même si là ils vont avoir un vrai test contre la suisse mais c'est vrai que c'est franchement c'est limite la pire équipe si tu fais le ratio talent dans l'équipe effectif et la production de l'équipe sur l'ensemble des quatre matchs pour le moment dans l'euro pour moi c'est la pire équipe de l'euro c'est la pire équipe que des matchs de merde et attendez parce qu'ils vont en prolongation ils ont gagné un match sur quatre pour le moment en ayant joué des équipes en plus qui normalement sont à leur portée même sans faire des grands matchs et sinon les gars espagne putain espagne les gars est par contre bon moi j'avoue j'ai pas eu peur pour eux même quand la georgie ouvre le score et tout bon c'était limite la première fois ils allaient dans le camp adverse mais tu te dis bon mais je trouve l'espagne les gars ils dégagent quand même enfin ils dégagent une surpuissance ils se créent tellement d'ocases de situations que je pense que même eux ils se sont pas affolés ils se sont dit on va avoir nos ocases tranquille vas-y dès qu'on va égaliser de façon on sera plus le même match derrière on va faire la diff et voilà le foot les gars c'est ouf parce que tu vois le début de match tu te dis il y a deux zéros à la mi-temps ils vont il y aura déjà deux zéros à la mi-temps et au final c'est la georgie coupe le score c'est un truc de taré mais qu'est ce qu'ils sont forts il y a mal à la finition il peut y avoir un peu de déchet mais tu vois sa qualité de passe il provoque tout le temps ce qu'il fait c'est incroyable à son âge trop fort nico williams il fait un euro de taré ruiz encore hier tu vois la passe la passe qu'il fait l'incroyable bon il ya son but aussi voilà ruiz pour le moment c'est minimum que des bons matchs il y a eu des matchs où il était encore au dessus mais là il est encore ultra décisif il te fait encore un vrai match rodri laisse tomber rodri à part le premier match où on reconnaissait pas trop derrière très fort bota morata ça a pas été fou spécialement pedri aussi les gars pedri peut-être pas incroyable mais dans l'ensemble voilà c'est trop fort quoi il se crée trop d'occas ça joue bien au ballon la plus belle équipe de l'euro pour le moment après là ils vont jouer l'allemagne ça va être ça va être chaud et final avant l'heure je pense aussi le truc c'est que l'allemagne ils sont à la maison l'allemagne ils ont des joueurs où tu vois hier avec peu mine de rien mais jusqu'à maintenant pour t'as le normand sur le but et tout tu vois mais tu as quelques trucs ou bon il ya eu un peu d'espace des fois des coups à jouer quand même pour la georgie le truc c'est que faudra quand même faire gaffe contre l'allemagne parce que si c'est mouzia là qui est lancé comme ça et tout tu vois certains joueurs ouvires sous bois vert c'est tout c'est ça pourra peut-être faire plus mal mais tu peux dire ça pour l'allemagne où ça a été pire à ce niveau là l'allemagne pour moi qu'on sait des plus d'occas à tous les matches qu'on sait des des occasions et sont pas tout le temps en place aussi ce qu'ils attaquent donc voilà l'espagne pour moi c'est mieux que l'allemagne à ce niveau là voilà juste hâte d'y être ça va être incroyable la georgie incroyable leur euro honnêtement voilà là ils sont éliminés mais parce que tu tombes contre l'espagne l'espagne aurait sorti quasi n'importe qui mais c'est surtout que les deux étaient souvent livrés à eux-mêmes devant le travail qu'ils auront fait les efforts qu'ils auront fait bon gvara avait pas très bien commencé l'euro mais sur ces deux derniers matchs a été mieux il est monté en puissance mikotadze dans l'ensemble il a fait le boulot pas rien à dire quoi le gardien on n'a fait que le dire je vais pas me risquer sur les noms vous connaissez le gardien le milieu de terrain et tout rien à dire voilà ils sortent la tête haute c'était bien c'était bien ils ont joué avec leurs armes quoi c'est beau une honte faillite nationale la presse italienne démoli la squadra logique ils ont été honteux aussi l'otaro est en feu ouais un but enfin déjà quatre buts quatre buts en 128 minutes et on n'oublie pas que les gars c'est grâce au goutte léo messi qui lui a laissé le péno au premier match on sait qu'il était en crise de confiance avec l'argentine depuis un moment l'otaro mais s'il a relancé c'est ça le rôle d'un leader et c'est pour ça que l'otaro à chaque fois il remercie messi il l'a dit même l'otaro l'a dit ça l'a remis un peu en confiance a lancé non mais c'est vrai par contre central même l'otaro le dit allait prendre messi et tout dans ses bras machin il l'a dit non mais c'est vrai deux herbiers sont arrivés les caméras par contre les supporters marseillais arrêtez de vous enflammer je vois tout le temps sur ma tl twitter des compos d'équipe le 11 probable de marseille l'année prochaine calmez vous les gars on dirait vous avez 400 millions de budget que vous pouvez attirer les joueurs du monde entier c'est bon non on est fatigué je vois des compos en ce moment sur ma tl des supporters marseillais c'est bon calmez vous les gars la violence italienne confirme spalletti au moins ce qu'à la coupe du monde ouais bon après ça a été une catastrophe à tous les niveaux l'italien en termes d'effectifs même spalletti tu sentais que ça allait pas donc donc voilà ouais un peu bizarre que ça continue mais on verra on verra l'oré lève l'option d'achat de ben ramal attention à la journée désormais de toute façon je trouve en plus qu'il est monté en puissance au fur et à mesure de la fin de saison et tout plus la saison avancée plus il arrivait à être décisif mieux il était donc de toute façon c'est logique Dortmund en passe de boucler la signature de Cherki ça les gars il y a eu d'autres infos ou pas malgré l'intérêt marqué du psg alors ça c'est marrant j'ai jamais cru à Cherki au psg enfin que le psg se mettre sur Cherki j'ai jamais ça m'a jamais semblé viable ou une vraie info il ira à Dortmund putain ben en vrai Dortmund on sait que ça laisse la chance aux jeunes et tout donc on va voir il faudra qu'il trouve de la continuité quoi on va voir après c'est une équipe joueuse Dortmund bon là bas il y aura une grosse concurrence il y aura une très grosse concurrence pour moi il n'est pas forcément prêt encore de toute façon pour être titulaire ou quoi que ce soit mais bon on verra peut-être qu'il va bien s'intégrer là-bas et qu'il va progresser voilà aston villa annonce le départ douglas suisse pour la juve montant le transfert 50 ok ah mais du coup il n'y a plus de prêt dans la balance et tout moi lui je l'avais mis dans mon mercato du psg franchement pour ce prix là pour moi c'était une très bonne recrue très très bonne recrue je sais pas pourquoi le psg ou d'autres clubs tu vois qui n'ont pas de joueurs comme ça je trouve ça court pas les rues je sais pas pourquoi pas plus de monde s'est mis dessus john textor vient de tomber d'accord avec la franchise d'atlantan pour le transfert tiago almada pour 19 ça c'est une top recrue les gars l'argentin arrivera à lyon en janvier prochain après six mois à botafogo on connaît les délires avec botafogo et tout textor bon mais par contre on verra ce que ça donne les bleus devraient bien évoluer dans un 4-4 dans losanges face à la belgique ce lundi on en parlait pareil hier et on va reparler je pense hors jeu tout à l'heure moi en fait ce qui m'embête un peu avec cette compo c'est que j'ai l'impression que ça arrange la belgique on a quand même des joueurs sur les côtés qui peuvent être très forts et là on est une compo très axial quand même dans l'ensemble donc moi c'est ça qui me pose un peu problème mais c'est surtout pareil j'en parlais hier des champs pour ça que moi quand j'avais fait ma liste j'avais rajouté un la casette par exemple même si on sait que des champs jamais il allait appeler la casette mais pour moi ça manquait d'un pur neuf dans cette liste surtout que au final bah là t'as taquet délié mais il y en a aucun que tu fais jouer tu vois ce que je veux dire tu sais t'as du barcola t'as du colomanie t'as coman etc et c'est même pas pour les faire jouer en fait il compte pas sur gérou il a un seul pur neuf il le fait pas jouer alors que là il veut jouer avec une compo plus axiale vous voyez ce que je veux dire c'est ça que je comprends pas en fait l'angleterre qualifié pour les quart de finale les anglais étaient éliminés à 95e et en plus les gars il avait quoi six sept minutes d'arrêt de jeu franchement ça méritait quatre cinq cinq grands max mais je crois il marque à la 95 officiel bellingham est le homme du match bon bellingham il fait pas un gros match on va pas se mentir mais c'est lui qui vient sauver son pays et voilà c'est bellingham c'est bellingham après côté anglais bon t'as meynou qui a fait des trucs et tout mais c'est vrai qu'il n'y a pas 150 joueurs tu vas sortir du lot ça aurait dû être le vodka mais c'est rare qu'ils mettent un joueur de l'équipe perdante mais oui le vodka fait un meilleur match on est complètement d'accord et en plus de ça bellingham les gars il est in aura et c'est pas le seul tu vois mais c'est souvent des gros noms entre guillemets qui vont être mis hommes du match le vodka on va pas se mentir aux yeux des gens et tout oui ça aurait plus mérité mais ça aurait eu moins de flots entre guillemets tu vois on en revient toujours à la même histoire donc c'est toujours des noms qu'on voit tout le temps quoi les gros joueurs 15% de position mais la georgie maintenant des fois le foot les gars et en plus tu vois quand c'est une espagne comme je disais qui était stérile ou quoi qui joue à la baballe sans être capable de concrétiser que ça aboutisse à une occasion tu te dis vas-y au bout d'un moment tu te fais punir mais là tu sais tu vois que c'est une espagne laisse tomber tu sais c'est même pas que tu supportes l'espagne ou quoi mais tu dis cette équipe est plus tellement le foot ça joue tellement bien et tout que tu dis c'est dur pour eux c'est terrible ils méritent tellement pas ça tu vois la vérité c'est vraiment un football de taré quoi donc tu te dis ouais franchement c'est dur but de rôderie et rôderie les gars entrée de surface est ce que dans le foot mondial à l'heure actuelle il ya beaucoup de choses qui sont plus sûr que ça le contrôle qu'il fait comment il se la met c'est une des valeurs sûres dans le football mondial rôderie entrée de surface comme ça et en plus c'est là les buts importants à chaque fois quasiment bah bien oui ce ne figure pas sur la liste des transferts du psg l'espagnol restera la saison prochaine à moins d'une offre conserve bah merci moi tu me dirais le psg sont capables de le vendre ça me choquerait pas après les gars moi y'a un truc qui me fascine c'est les gens les gars qui disent mais mais pourquoi fabien ruiz il nous fait pas ça au psg il te fout de notre gueule mais c'est juste que l'espagne et s'en fout au dessus du psg quoi enfin je veux dire c'est pourtant pas compliqué à comprendre t'as une équipe qui joue au ballon qui est bien organisée qui est très technique et qui est dix fois supérieur au psg donc c'est sûr que fabien ruiz il va être meilleur mais non mais c'est logique les gars je veux dire mais tu mets rôderie à paris sera moins fort qu'à city ou avec l'espagne je te le dire il pourra être bon mais il sera moins fort je te le dis aussi c'est parce que faut voir tout ce qui est autour il y en a il découvre ça j'ai l'impression mais non mais ça me fascine moi officiel le fcms rachète mikotadze à l'ajax pour 13 millions les gars vous pensez là sur le marché vaut combien là après 7 euros mikotadze moi je pense les gars il va il va atteindre presque 40 avec bonus ça sera 30 plus des bonus qui peuvent monter jusqu'à 40 un truc comme ça vu qu'il n'y a pas 150 numéro 9 sur le marché qu'il est quand même complet il est jeune et tout bon il est jeune et tout bon